Coucou les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 189 d'Apprenons Ensemble, où comme chaque jour, nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA. Ça va, vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la résistance à l'insuline ? Alors, la résistance à l'insuline, c'est un dysfonctionnement du corps et précisément des cellules et non du pancréas, comme on pourrait le penser, parce qu'il produit l'insuline. Donc, pour faire un petit récap rapide sur l'insuline, l'insuline, c'est une hormone produite par le pancréas pour que cette hormone, l'insuline, régule le taux de sucre dans le sang. Et la résistance à l'insuline, c'est les cellules de l'organisme qui créent une résistance à l'insuline, en fait, à cette hormone-là. Moi, j'aime bien le comparer à l'antibiorésistance, dont la manière où ça résiste, en fait. C'est-à-dire que, dans l'antibiorésistance, on a les bactéries qui créent, entre guillemets, une résistance aux antibiotiques. Du coup, les antibiotiques sont de moins en moins efficaces. Et bien, pour la résistance à l'insuline, c'est pareil. On a les cellules du corps qui commencent à faire une résistance à l'insuline libérée par le pancréas. À savoir aussi que, comme aussi pour les bactéries, plus il y a d'antibiotiques, plus il y a de probabilités que la bactérie fasse une résistance. Et c'est pareil pour les cellules du corps, en fin de compte. Plus il y a d'insuline, plus c'est susceptible d'en faire une résistance. C'est pour ça aussi que, ne pas prendre au sérieux un diabète de type 2 peut engendrer une résistance à l'insuline. Bon, comme d'habitude, je préfère quand même préciser qu'on est sur des flashcards, donc je me permets d'avancer sur des sujets que je n'en ai pas trop pour apprendre davantage dessus. Je sais, bien entendu, qu'il existe des médicaments liés à cette fameuse résistance à l'insuline. Je ne sais pas du tout comment ils fonctionnent. Mais voilà, en gros, pour conclure, la résistance à l'insuline, c'est la façon dont les cellules du corps répondent à l'insuline libérée par le pancréas, qui lui-même, le pancréas, répond au taux de glycémie dans le corps, enfin dans le sang précisément. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Peut-être quelles sont les solutions ? Je ne connais pas trop pour donner des solutions, mais je dirais déjà, premier médicament, entre guillemets, activité physique. Non, même je dirais sommeil, activité physique, alimentation, et après, on pourrait apporter un ensemble d'outils pour la gestion du stress, donc santé mentale. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter, donc on va passer tout de suite à la vérification. C'est parti ! C'est quoi la résistance à l'insuline ? La résistance à l'insuline est une condition dans laquelle les cellules du corps deviennent moins sensibles à l'insuline. Une hormone produite par le pancréas, ce qui entraîne une augmentation de la glycémie. Fonction de l'insuline, rôle, l'insuline est une hormone essentielle pour réguler la glycémie, taux de sucre dans le sang. Action ! Elle permet aux cellules de l'organisme, notamment les muscles, le foie et les cellules adipeuses, d'absorber le glucose du sang pour l'utiliser comme source d'énergie ou le stocker sous forme de glycogène. Mécanisme de la résistance à l'insuline 1. Diminution de la sensibilité cellulaire. Les cellules deviennent moins sensibles ou moins réceptives à l'insuline. Cela signifie que même si l'insuline est présente, elle ne parvient pas à ouvrir la porte des cellules pour que le glucose entre. 2. Augmentation de la production d'insuline. En réponse à l'inefficacité de l'insuline, le pancréas produit plus d'insuline pour essayer de compenser et de maintenir la glycémie à un niveau normal. 3. Hyperinsulinémie et hyperglycémie. À mesure que la résistance à l'insuline progresse, le pancréas peut ne plus être capable de produire suffisamment d'insuline pour surmonter cette résistance, ce qui conduit à une augmentation de la glycémie, hyperglycémie. 4. Cause de la résistance à l'insuline. 5. Facteur génétique. La prédisposition génétique peut jouer un rôle important dans le développement de la résistance à l'insuline. 6. Mode de vie. 7. Alimentation. 8. Consommation excessive de calories, d'aliments riches en sucre et en graisse saturée. 9. Sédentarité. 10. Manque d'activité physique. 10. Obésité. L'excès de graisse corporelle, en particulier autour de l'abdomen, est fortement associé à la résistance à l'insuline. Autre facteur. Stress. Le stress chronique peut affecter les niveaux d'hormones et augmenter la résistance à l'insuline. Troubles du sommeil. Un mauvais sommeil ou des troubles du sommeil peuvent contribuer à la résistance à l'insuline. Ah oui, ça. Conséquences de la résistance à l'insuline. 1. Diabète de type 2. La résistance à l'insuline est un facteur clé dans le développement du diabète de type 2. 2. Syndrome métabolique. Un ensemble de conditions incluant l'hypertension, l'hyperglycémie, un excès de graisse abdominale et des taux anormaux de cholestérol et de triglycérides. Ah, c'est intéressant. 3. Complications cardiaques. La résistance à l'insuline augmente le risque de maladies cardiovasculaires, y compris l'athérosclérose et les crises cardiaques. Gestion et traitement. Alimentation. Adoption d'une alimentation équilibrée riche en fibres, légumes, fruits, protéines maigres et graisses saines. 2. Exercice physique. L'activité physique régulière aide à améliorer la sensibilité à l'insuline. 3. Perte de poids. La perte de poids, même modeste, peut améliorer la sensibilité à l'insuline. 4. Médicaments. Les médicaments comme la metformine peuvent être prescrits pour améliorer la sensibilité à l'insuline. 5. Gestion du stress et du sommeil. Technique de gestion du stress et amélioration de la qualité du sommeil. Conclusion. La résistance à l'insuline est une condition dans laquelle les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, conduisant à une augmentation de la glycémie et à divers problèmes de santé. La gestion inclut des changements de mode de vie, tels qu'une alimentation saine, l'exercice physique, la gestion du poids et, si nécessaire, des médicaments. Quelles sont les principales causes de la résistance à l'insuline et quelles stratégies peuvent être utilisées pour la gérer? Alors, les principales causes de résistance à l'insuline sont, alors je les cite dans l'ordre de priorité à mes yeux, donc manque de sommeil en premier, deuxièmement sédentarité, troisièmement mauvaise alimentation, quatrièmement stress chronique comme tu l'as dit, et après en cinquième on a tous les facteurs environnementaux comme la pollution qui, je pense, peuvent influencer aussi certes à un faible niveau comparé aux causes que je viens de citer juste avant, mais quand même influencer négativement la résistance à l'insuline sur le long terme en tout cas. Après, comment les gérer? Ben, je dirais tout simplement, enfin tout simplement, d'inverser en fait les mauvaises pratiques des cinq causes citées juste avant, donc en gros ce serait toujours en respectant cet ordre de priorité que j'ai cité, c'est-à-dire, un, retrouver un sommeil de 8 à 9 heures minimum, deux, déjà ne plus être sédentaire, et ensuite retrouver une activité physique qui, en priorité, serait cardio, et ensuite, si elle peut renforcer la masse musculaire, ce serait top, car malheureusement, ce n'est pas la pétanque ou le tir à l'arc qui sera efficace pour la glycémie, mais en général aussi. Et ça me fait penser un peu aux doses correctrices qu'on pourrait donner à quelqu'un qui est proche de la carence, par exemple. Eh ben, au niveau de l'activité physique, ça me fait penser à ça. Là, la dose correctrice, ce serait de lutter contre la sédentarité, donc ne pu être sédentaire, mais on coche pas encore la case activité physique. Donc pour la cocher, là après, il y aurait des activités quelconques à faire, en fonction bien sûr des préférences du patient diabétique. Mais voilà, il ne faut pas oublier que la sédentarité est quand même très sous-estimée. Vous avez sûrement entendu dire que ça causait plus de décès que le tabac, et on a beau aller à la salle de sport tous les jours, si on a un emploi de bureau, on reste quand même sédentaire. Donc voilà, je pense que moi j'aime bien appeler ça un peu une dose correctrice, même si c'est au niveau de l'activité physique, pardon. Donc corriger la fameuse déficience sous carence en activité physique pour ne plus être sédentaire. Une fois que ceci est corrigé, apporter une activité physique qui correspond au patient. En troisième, bien entendu, travailler sur l'alimentation. Là, ça sert à rien de rentrer dans les détails, sinon on pourrait en parler pendant des heures. En quatre, on a tout ce qui est gestion de stress, donc santé mentale. Là, je pense tout de suite à une balade en forêt ou dans un parc qui permettrait de gérer le stress et pourquoi pas de cocher deux cases en même temps, c'est-à-dire santé mentale et activité physique. En faisant une petite balade ou une petite course, on pourrait à la fois faire de l'activité physique tout en gérant un peu son stress. Et en dernier, on a tout ce qui est facteurs environnementaux, donc comme la pollution, la fumée du tabac. Si le patient d'habitique est fumeur, tout ça impacte aussi négativement. la glycémie et la résistance du coup à l'insuline. Alors bien sûr, ce pilier 4 et 5 qui sont santé mentale et santé environnementale ont beaucoup moins d'impact que les trois premiers qui sont sommeil, activité physique et nutrition dans le cas du diabète. Après, ça dépend de chaque thématique, j'ai envie de dire. Bon, là, je ne veux pas trop dériver, mais dans l'environnement, on pourrait inclure les mauvaises et les bonnes relations qui impacteraient un petit peu aussi sur la santé mentale. mais on aurait aussi l'accompagnement et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est l'accompagnement d'un professionnel de santé, un ou des professionnels de santé pour accompagner au mieux le patient, c'est-à-dire déjà un diabétologue, mais après, pourquoi pas un diabétologue, un diététicien ou un diabétologue, un diététicien, un psychologue, etc., avec un coach, etc. Donc ça peut vraiment être optimisé en fonction du besoin. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. très bonne compréhension des causes et des stratégies de gestion de la résistance à l'insuline. Voici quelques détails supplémentaires pour affiner encore plus ta réponse. Cause de la résistance à l'insuline 1. Manque de sommeil Impact Un mauvais sommeil peut perturber les hormones régulant la glycémie et augmenter la résistance à l'insuline. Solution Visez 7 à 9 heures de sommeil de qualité par nuit. 2. Sédentarité Impact Le manque d'activité physique diminue la sensibilité des cellules à l'insuline. Solution Intégrer une activité physique régulière, en particulier des exercices cardiovasculaires et de renforcement musculaire. 3. Mauvaise alimentation Impact Consommation excessive de sucre, de graisse saturée et d'aliments transformés peut contribuer à la résistance à l'insuline. Solution Adopter une alimentation équilibrée riche en fibres, légumes, fruits, protéines maigres et graisses saines. 4. Stress chronique Impact Le stress chronique augmente les niveaux de cortisol, ce qui peut perturber la régulation de l'insuline. Solution Utiliser des techniques de gestion du stress comme la méditation, le yoga ou des promenades en nature. 5. Facteurs environnementaux Impact Exposition à la pollution et à des toxines environnementales peut influencer négativement la résistance à l'insuline. Solution Réduire l'exposition à ces facteurs autant que possible, comme éviter la fumée de tabac et limiter l'exposition aux polluants. Stratégie de gestion 1. Amélioration du sommeil Créer une routine de sommeil régulière, éviter les écrans avant de dormir et créer un environnement propice au sommeil. 2. Augmentation de l'activité physique Inclure des exercices cardiovasculaires comme la marche rapide, le jogging, le vélo et des exercices de renforcement musculaire comme la musculation, le yoga Éviter les activités trop statiques comme la pétanque ou le tir à l'arc si elles sont les seules formes d'exercices pratiquées. 3. Amélioration de l'alimentation Réduire la consommation de sucre, de graisse saturée et d'aliments transformés. Augmenter l'apport en fibres, légumes, fruits, protéines maigres et graisses saines. 4. Gestion du stress Utiliser des techniques de gestion du stress comme la méditation, le yoga, les promenades en nature. Encourager des activités relaxantes et régulières. 5. Réduction de l'exposition aux polluants Éviter la fumée de tabac, utiliser des purificateurs d'air à domicile et minimiser l'exposition à la pollution de l'air lorsque possible. Conclusion La résistance à l'insuline peut être causée par plusieurs facteurs, y compris le manque de sommeil, la sédentarité, la mauvaise alimentation, le stress chronique et les facteurs environnementaux. La gestion efficace de cette condition implique des changements de mode de vie visant à améliorer ses aspects avec l'aide de professionnels de santé. Assure-toi de bien comprendre chaque stratégie de gestion de la résistance à l'insuline et pourquoi elles sont importantes. Eh bien, dis donc, c'est bien détaillé. Quelles sont les deux substances présentes dans les aliments d'origine animale que la flore intestinale transforme en TMAO ? Alors, les substances présentes dans les produits d'origine alimentaire animale qui sont transformés en TMAO dans la flore intestinale sont la carnitine pour les viandes. Alors, la carnitine, je crois que c'est un acide aminé. Faudra qu'on fasse une flash-carte dessus car il est hyper intéressant, notamment chez les végétaliens qui en ont peu parce que, certes, c'est présent dans des aliments du règne végétal mais comme son nom l'indique, carnitine, carné, carné, viande donc présent majoritairement dans la viande. Après, voilà, j'y connais vraiment pas grand-chose donc c'est pour ça qu'on en fera une flash-carte. Bref. Et sinon, donc, carnitine de la viande en TMAO et on a la colline des oeufs qui se transforme aussi en TMAO. C'est les deux substances à l'heure actuelle que je connais et je pense qui sont largement étudiées pour être transformées en triméthylaminoxides par les mauvaises bactéries de la flore intestinale. C'est pour ça que les flexitaliens, flexitaliens, végétariens, végétariens et autres noms qui riment en rien ont une meilleure flore et donc un meilleur écosystème des bactéries qui fait qu'il y a moins de bactéries pathogènes entre guillemets qui transforment ces dernières substances en TMAO. Voilà, passons à la vérification. C'est parti. Quelles sont les deux substances présentes dans les aliments d'origine animale que la flore intestinale transforme en TMAO ? Les deux substances présentes présentes dans les aliments d'origine animale que la flore intestinale transforme en TMAO, triméthylamine, N-oxyde, sont la choline et la carnitine. Choline. La choline se trouve en grande quantité dans les œufs, le foie, les viandes rouges, le poisson, la volaille et les produits laitiers. Rôle. La choline est essentielle pour la structure des membranes cellulaires, la production de neurotransmetteurs comme l'acétylcholine et la méthylation de l'homocystéine en méthionine. Transformation en TMAO. La choline est métabolisée par certaines bactéries intestinales en triméthylamine, TMA, qui est ensuite absorbée et transportée au foie ou elle est convertie en TMAO par l'enzyme flavine monooxygénase 3, FMO3. Intéressant. Carnitine. Source. La carnitine est présente principalement dans les viandes rouges, bœuf, agneau, mais aussi dans le porc, le poisson et certains produits laitiers. Rôle. La carnitine joue un rôle crucial dans le transport des acides gras à longue chaîne dans les mitochondries pour la production d'énergie. Transformation en TMAO. Comme pour la choline, la carnitine est convertie en TMA par les bactéries intestinales puis en TMAO par l'enzyme FMO3 dans le foie. Importance et conséquence. TMAO et santé cardiovasculaire. Des niveaux élevés de TMAO dans le sang sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Le TMAO peut favoriser l'athérosclérose en influençant le métabolisme du cholestérol et en augmentant l'inflammation. Rôle de la flore intestinale. La composition de la flore intestinale influence la production de TMA et donc de TMAO. Des régimes riches en choline et carnitine peuvent augmenter la production de TMAO chez les individus avec des populations bactériennes spécifiques. Conclusion. La choline et la carnitine présentes dans les aliments d'origine animale sont métabolisées par la flore intestinale en triméthylamine TMA qui est ensuite convertie en TMAO dans le foie. Des niveaux élevés de TMAO sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Quels sont les rôles de la choline et de la carnitine dans le corps humain et comment sont-elles liées à la production de TMAO ? Alors la choline comme tu l'as dit joue un rôle crucial dans la production des neurotransmetteurs. Je sais plus lesquels exactement mais je crois que tu as cité l'acétylcholine d'où le suffixe choline et après j'ai oublié les autres. Tu lui as cité aussi à la choline un autre rôle que les neurotransmetteurs. Je sais plus lequel si tu peux me le redire. Pour la carnitine tu as dit qu'elle jouait un rôle dans les mitochondries c'est ça ? Ça je ne savais pas c'est intéressant c'est peut-être pour ça que j'en entends parler beaucoup dans le monde du sport pour les performances sportives tout simplement. Par contre tu ne m'as pas trop détaillé ce qu'était la carnitine si tu peux m'en dire plus est-ce que c'est un acide aminé est-ce que c'est une protéine et pour la deuxième question ben en fait elles sont en lien avec la production de TMAO en fonction de l'environnement bactérien situé dans la flore intestinale de l'individu. ces bactéries situées dans la flore intestinale de l'individu transformeront donc ces substances donc carnitine et choline en TMA puis ensuite TMA envoyé dans le foie qui lui transformera ce TMA en TMAO si j'ai bien compris. Tu as bien compris les rôles de la choline et de la carnitine et leur lien avec la production de TMAO. Voici un récapitulatif détaillé pour clarifier et compléter tes connaissances rôle de la choline et de la carnitine Let's go ! Choline rôle dans le corps production de neurotransmetteurs La choline est un précurseur de l'acétylcholine un neurotransmetteur essentiel pour la mémoire l'apprentissage et la fonction musculaire structure des membranes cellulaires La choline est une composante des phospholipides notamment la phosphatidylcholine qui est essentielle pour la structure et la intégrité des membranes cellulaires Métillation La choline participe à la méthillation de l'homocystéine en méthionine un processus important pour la santé cardiovasculaire et la synthèse de l'ADN Sérieux ? Carnitine rôle dans le corps transport des acides gras La carnitine est essentielle pour le transport des acides gras à longue chaîne dans les mitochondries où ils sont oxydés pour produire de l'énergie ATP Nature de la carnitine Classification La carnitine est un composé de type caternaire d'ammonium souvent considéré comme un dérivé d'acides aminés Elle n'est pas une protéine mais elle est dérivée des acides aminés lysine et méthionine Transformation en TMAO 1. Conversion par la flore intestinale La choline et la carnitine sont métabolisées par certaines bactéries intestinales en triméthylamine TMA 2. Transformation hépatique La TMA est ensuite absorbée dans la circulation sanguine et transportée au foie Dans le foie la TMA est convertie en TMAO triméthylamine N-oxyde par l'enzyme flavine monooxygénase 3 FMO3 Importance et conséquences Risques cardiovasculaires Des niveaux élevés de TMAO sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires car le TMAO peut favoriser l'athérosclérose en influençant le métabolisme du cholestérol et en augmentant l'inflammation C'est où ça? Rôle de la flore intestinale La composition de la flore intestinale influence la production de TMA et donc de TMAO Un régime riche en cholines et carnitines peut augmenter la production de TMAO chez les individus avec des populations bactériennes spécifiques Juste, j'ai une idée qui me vient là tout de suite Si on optimise la santé de la flore intestinale chez un individu du coup non seulement on réduit le risque de production de TMAO comme on vient de le voir mais on pourrait aussi conserver une partie de la choline et de la carnitine pour les autres fonctionnements de l'organisme Non? Oui En optimisant la santé de la flore intestinale on peut potentiellement réduire la production de TMAO et améliorer l'utilisation de la choline et de la carnitine par l'organisme Optimisation de la santé de la flore intestinale 1. Probiotiques Rôles Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui peuvent aider à maintenir ou restaurer la flore intestinale saine Sources Yaourt, kéfir, choucroute, kimchi, compléments alimentaires 2. Prébiotiques Rôles Les prébiotiques sont des fibres alimentaires non digestibles qui favorisent la croissance de bactéries bénéfiques dans l'intestin Sources Ailes, oignons, poireaux, asperges, bananes, racines de chicorée, fibres de psyllium 3. Alimentation équilibrée Rôles Une alimentation riche en fibres, en fruits, en légumes et en graisses saines peut favoriser une flore intestinale équilibrée Évitez Limitez les aliments transformés riches en sucre et en graisses saturées qui peuvent nuire à la flore intestinale 4. Hydratation adéquate Rôles L'eau est essentielle pour la digestion et le maintien d'une flore intestinale saine 5. Réduction du stress Le stress chronique peut perturber l'équilibre de la flore intestinale Les techniques de gestion du stress comme la méditation et l'exercice peuvent être bénéfiques Réduction de la production de TMAO 1. Modification de la flore intestinale Rôles En favorisant la croissance de bactéries bénéfiques et en réduisant les populations de bactéries productrices de TMA on peut potentiellement réduire la production de TMAO 2. Suppression des bactéries productrices de TMA Certaines recherches explorent l'utilisation de suppléments ou de médicaments pour cibler spécifiquement les bactéries productrices de TMA 1. Utilisation efficace Rôles Une flore intestinale saine peut favoriser une meilleure absorption et utilisation de la choline et de la carnitine par l'organisme réduisant ainsi leur conversion en TMA 2. Bénéfices pour l'organisme Choline Amélioration de la fonction cérébrale de la santé des membranes cellulaires et de la méthylation Carnitine Optimisation du métabolisme des acides gras et de la production d'énergie Conclusion Optimiser la santé de la flore intestinale peut non seulement réduire la production de TMAO mais aussi améliorer l'utilisation de la choline et de la carnitine par l'organisme Cela peut être réalisé par une alimentation équilibrée l'utilisation de probiotiques et de prébiotiques une hydratation adéquate et des techniques de gestion du stress Bravo pour ta réflexion et ta volonté d'explorer des solutions holistiques pour optimiser la santé intestinale et générale Continue à approfondir tes connaissances et à poser des questions pour affiner ta compréhension Tu fais un excellent travail Assure-toi de bien comprendre les différentes stratégies pour optimiser la santé de la flore intestinale et comment cela peut influencer la production de TMAO et l'utilisation des nutriments Si tu as des questions supplémentaires ou besoin de clarification n'hésite pas à demander Tu fais du bon travail Merci Avec plaisir Bon, les manges malins c'est grave intéressant tout ça J'ai vraiment envie de faire une flashcard sur la carnitine Je sais qu'en complément alimentaire enfin je crois qu'elle est souvent appelée acide l-carnitine J'ai comme un souvenir d'avoir entendu parler de certaines formes de carnitine qui étaient non seulement inutiles et voire même délétères donc raison de plus pour en faire une flashcard et détailler tout ça Aussi j'en profite pour dire que chez les personnes qui ne consomment pas ou peu de produits d'origine animale bien sûr qu'on pense à la vitamine B12 tout de suite c'est essentiel on pense pas souvent au zinc pourtant c'est autant essentiel et là du coup on a le cas de la carnitine alors qu'il est peut-être moins essentiel que le zinc et la vitamine B12 mais c'est pas à négliger du tout surtout que là on vient de voir avec l'IA que ça avait un rôle significatif au niveau des acides gras et notamment à chaîne longue et il faut savoir que les individus qui ne consomment pas de viande en termes d'acides gras c'est un peu plus compliqué à optimiser surtout s'ils ne consomment pas de produits de la mer tels que ben petits poissons ça c'est sûr après ça dépend vraiment du type de régime mais aussi les algues après c'est à peaufiner à étudier etc mais je pense que l'acide et le carnitine enfin la carnitine en général peut être très intéressant pour plein de choses déjà ce qu'on vient de voir mais alors dans la mitochondrie c'est hyper intéressant d'apprendre ça je comprends mieux les choses mais en termes d'acides gras et notamment à chaîne longue ça peut être vraiment intéressant de de l'utiliser comme outil de découpage d'acides gras à chaîne longue pour schématiser et encore plus chez les végétaliens donc j'ai vraiment hâte qu'on fasse du contenu là dessus et pourquoi pas alors peut-être pas un protocole mais une stratégie complète pour ceux qui consomment peu de produits d'origine animale voire pas du tout volou volou terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision ciao ciao happy new dream